Donc, aujourd'hui, je vais parler de quoi ? Alors, j'aimerais parler de pourquoi la plupart des gens s'arrêtent quand ils sont sur YouTube. J'ai remarqué ça, je l'ai dit une fois dans un live, je vais le redire ici en vidéo, comme ça, vous allez comprendre, ok ? Tu ne peux pas arriver sur une chaîne, tu ne peux pas arriver sur un réseau social sans que tu comprennes comment ce réseau fonctionne. Et malheureusement, la plupart des gens qui veulent arriver sur YouTube pensent que connaître comment filmer une vidéo, comment la monter, faire ceci, faire cela, c'est suffisant. Ce n'est pas du tout suffisant. Il faut que tu maîtrises la plateforme où tu te rends. Tu vas arriver sur TikTok, il faut que tu maîtrises sur TikTok quelles sont les heures où tu dois publier les vidéos sur TikTok, quels sont les formats de vidéos que tu peux mettre sur TikTok. Moi, aujourd'hui, on a la chance avec l'émission En face de toi, que Soba a bien s'est produit. On s'occupe aussi de la distribution sur toutes les plateformes. Je peux dire aujourd'hui que j'ai maîtrisé Instagram, TikTok et YouTube. Parce que je sais, par exemple, quels types de vidéos vont marcher sur TikTok et quels types de vidéos marcheront sur YouTube. Et ça, je ne l'ai pas fait parce que je suis magicien. C'est juste parce que j'ai étudié la plateforme avant d'arriver sur YouTube. Et je vous recommande de faire la même chose. Ne passez pas d'avoir du temps à vouloir investir du matériel vidéo. Parce qu'une fois que vous allez vous investir en faisant la vidéo, vous allez vous rendre compte que ça prend du temps, la vidéo. Et ne finissez par votre énergie que dans la création de vidéos parce que YouTube, c'est quelque chose d'autre. Il y a des gens qui sont spécialistes en YouTube et qui ne savent pas comment faire des vidéos. Il y a des gens qui savent comment, à quelle heure qu'il faut poster, quels mots-clés il faut écrire, quelles miniatures il faut créer, quels sont les sujets qui fonctionnent, quels plugins tu dois avoir pour que ta chaîne YouTube marche, quel type de musique, quel type de montage. Tout ça, tu es obligé de le maîtriser avant même de te lancer dans la création de vidéos. OK ? Et bien sûr, nous, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on propose. Et très bientôt, vous allez voir, d'ici là, notre site sortira et vous allez voir ce qu'on propose comme service. Mais sachez-le, si vous voulez arriver sur une plateforme quelconque, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, vous devrez maîtriser d'abord cette plateforme-là. Est-ce que combien de temps vous faites sur YouTube ? Est-ce que vous allez souvent sur YouTube ? Est-ce que quand vous avez besoin d'inspiration, besoin de quelque chose, vous vous rendez où ? À la bibliothèque ou sur YouTube ? Vous devez faire de YouTube votre tout. Quand tu as besoin d'un médicament, tu vas sur YouTube, tu regardes. Quand tu as besoin de te distraire, tu sais comment retrouver cette vidéo que tu recherches. Une fois que tu vas maîtriser et que tu verras maintenant, tu ne seras pas juste un consommateur, mais tu verras, « Ah, c'est pour ça que Yanissa, elle fonctionne mieux et pas un tel. » Ah, ce n'est pas parce que c'est… Non, c'est parce qu'elle a compris le game. OK ? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de croire qu'en investissant du matériel vidéo ou en investissant plus du temps, en ayant une société, en ayant… Non, 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 non. Avant de faire tout ça, maîtriser d'abord la plateforme YouTube, maîtriser la monétisation, maîtriser où on met les mots-clés. Comme je le dis, il y a des gens qui ne savent pas que sur YouTube, on met des hashtags. Ça veut dire que quand tu mets ta vidéo, comment on la retrouve ? Si tu mets déjà les mots-clés, je vois des gens mettre des titres de vidéos qui sont des phrases. « Comment j'ai commencé à lancer mon business de fabrication de quand j'étais dans tel pays ? » Mais tu penses vraiment que si je tape, je recherche quelque chose, tu penses vraiment que YouTube va me suggérer ta vidéo ? C'est un art, les titres sur YouTube. C'est tout un art. Comment écrire les titres pour que les gens arrivent sur cette vidéo-là ? Et tout ça, ça s'étudie. Ça s'étudie. Donc voilà, je vous laisse. On va faire une autre vidéo. Donc s'il vous plaît, maîtriser d'abord YouTube avant de vous lancer sur la plateforme, ok ? N'oubliez pas de vous abonner, ok ? Allez, ciao.